Entre Noir et Mulage, en fait, tous les textes sont bons entre gens du Nord et ceux du Sud. Dans la guerre civile, nous sommes saignés à blanc. Et devinez quoi ? Aujourd'hui, le pays appartient aux étrangers. Et le pays appartient, quand je dis le pays, c'est le capital national, la bourgeoisie nationale. Eh bien, les bourgeois nationaux s'appellent Brandt, Tadeschi, Elbritsman, Agirolm. Ils s'appellent Poulos, Baboune, Abitbol, Silvira. En fait, il y a très peu de place pour Dieu et petit frère. C'est si meilleur. Non, mais là, il y a très peu de place. Et en fait, ce qui nous a fait du tort, c'est-à-dire nos propres émissions, et on accepte que l'étranger en Haïti, enfin en créole, on se trouve le blanc. Le blanc, c'est l'équivalent créole de l'étranger. Donc, je crois, c'était à Miami. J'ai fait l'expérience suivante. Avant, j'ai dit devant un public haïtien, bien sûr, j'ai dit que nous n'avons pas de problème de noir et de mulâtre dans le pays. À ce moment-là, toute la salle a été parcourue par une espèce de frémissement, de soupir. Et que, oui, nous avons un problème de noir et de mulâtre. Ce n'est pas mon avis. Le noir et le mulâtre, ils vont dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes. Ils jouent dans les mêmes équipes de football. Ils ont les mêmes souvenirs. « Bon, bien sûr, on va reprocher à la mulâtre tresse et au mulâtre endogame, qui se marient entre eux. » On dit qu'ils se marient entre eux, mais tous nos présidents ont presque estimé épouser une mulâtre tresse, Lucien Heurtenou. Ses ennemis disent que c'est par besoin d'ascension sociale. Une demoiselle, Heurtenou, qui avait 20 ans de moins que lui. D'ailleurs, quand elle a été assassinée à Port-au-Prince en 2006, le public ne pensait pas que c'était la femme de Dumars, elle s'estimait peut-être sa fille, peut-être sa femme, encore vivante. Dumars s'estimait, oui, mais c'était 20 ans de différence d'âge. Paul Magloire a épousé Yolette Lecomte, une fille de l'aristocratie tapoise. Duvalier a épousé la fille naturelle de Femme, un bourgeois commerçant, mulart, philologue, en passant à un créolo-logre. Il a créé la science de la créologie, finalement. Femme, le père de Madame Duvalier. Qui d'autre, on pourrait remonter à Légitime. Légitime, qui est allée dans le sud combattre les mulâtres du Parti libéral et qui est revenu à Port-au-Prince avec une demoiselle Marion, une mulatresse très claire. Qui d'autre, Salomon. Salomon qui avait épousé une Française, une Française qui s'appelait Florentine Félicité. Florentine Félicité-Pottier. Et Salomon, de son côté, s'appelait Étienne-Ésius Félicité. Salomon, jeune, qui portait le même nom, mais au moment de leur mariage à la Jamaïque, eh bien, le général Salomon avait 57 ans et Florentine Félicité-Pottier, sa femme, la Française, je dois dire la Française de Souche, la Française blanche de Souche, eh bien, elle avait une fille d'un premier mariage qui s'appelait Marie-Pottier, qui était une fillette de 10 ans. 10 ans après, Salomon a 67 ans, est président de la République d'Haïti, et Marie-Pottier, qui avait 10 ans, a quelque chose comme 20 ans. Et Salomon va lui faire un enfant, une fille. Absolument. Absolument qu'il y ait une fille, et la chose est très acceptée par la société Port-au-Prince, et Marie-Pottier aura une fille qui s'appellera Ida. Cette Ida va être adoptée par Mme Salomon, et elle va grandir au palais, et surtout à Solitude Villa, à Thiojo, et la maison du couple. Et Ida va partir pour l'exil avec son père, en 1888. Elle va se marier à un monsieur Faubert, et elle deviendra Ida Faubert. et elle deviendra la poëtesse Ida Faubert. Et Ida Faubert est morte, elle a vécu une grande partie de sa vie à Paris, et elle y est morte en 1969. Alors vous savez, cette semaine, on a beaucoup parlé du drapeau haïtien, et c'est normal, c'était la semaine du 18 mai, la fête du drapeau, et de l'université. Si on en parle, c'est parce que, mais les historiens, vous savez, les plus sérieux disent que tout ça, c'est une histoire inventée. C'est inventé, cette histoire de l'archaé, de Dessaline, avec son sable, qui enlève le blanc du drapeau, le blanc rouge, etc. C'est une version, et du roman qu'on a créé, tout ça. Et bon, alors, on nous dit que, il y a cette barre que les Français ont interceptée, ou dans le col de la Gonave. bon, en fait, certains historiens considèrent que la scène du congrès de l'archaé, où on enlève le blanc du drapeau bleu, blanc rouge, eh bien, c'est une fable créée par les Pétionphiles, par les amis de Pétion, par les Pétionphiles. Vous comprenez qu'en fait, la Catherine Flan qui a cousu les deux morceaux du drapeau, c'est une fable qui n'existe même pas, c'est un nom. Tout ça, c'est faux, donc, oubliez tout ça. Bon, alors, pour moi, il n'en demeure pas moins que le congrès de l'archaé, c'est le signe du ralliement autour d'un chef, autour d'une cause, et cette cause, c'était la cause de l'indépendance. Il fallait se débarrasser, se défaire de la classe des colons. Ces colons, c'était des Français. Dans la conception générale, et dans la mienne aussi, nous considérons qu'à Haïti, les Français sont venus, nous ont colonisés. Non, non, c'était des Français qui s'y trouvaient depuis le temps, des flibustiers, des pirates. C'était leur pays. En fait, si je peux utiliser une allégorie, c'est comme si un couple de bourgeois engage des domestiques et au bout de quelques années, les domestiques ont des enfants, beaucoup d'enfants dans la maison, les bourgeois deviennent tout à fait minoritaires dans la maison, ils ne réussissent presque pas à contrôler la domesticité qu'ils ont engagée. Et finalement, ils se font mettre à la porte par les domestiques, qu'ils prennent possession de la maison. C'est à peu près ça l'histoire d'Haïti, de Saint-Domain, passer de Saint-Domain à Haïti. Donc tous les Français qui possédaient cette colonie qu'ils ont organisée en départements français, le nord, l'ouest et le sud, les gouverneurs, les intendants, tout ça, mais tout ce monde-là a dû quitter la colonie parce qu'ils opprimaient deux classes, la classe des Nulat et la classe des Noirs. Et ces deux classes opprimées se sont associées, chose impensable. Et auparavant, dans la colonie de Saint-Domain, les Noirs possédaient des esclaves. Vous en voulez une preuve ? Jean-Jacques Dessalines a été l'esclave d'un blanc qui s'appelait Duclos et ensuite l'esclave de Noirs qui s'appelait Dessalines. Et Dessalines, des fois, il enlevait sa sa peste pour montrer aux autres généraux qui n'avaient pas été esclaves que lui, le retour des Français était pour lui quelque chose d'extrêmement inquiétant personnellement parce que lui, il avait été esclave. Il leur montrait les traces de goût qu'il avait reçus. Et Dessalines disait qu'être l'esclave d'un noir à choisir entre être l'esclave d'un noir et l'esclave d'un blanc, tout compte fait, il préférait être l'esclave d'un blanc parce que le noir, c'est un maître très méchant. C'est Dessalines. Peut-être qu'il avait une mauvaise expérience avec son maître qui s'appelait Dessalines. La chose, un petit peu, vous savez, aït.